Mesdames et Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue depuis différents horizons, depuis diverses perspectives, au nom de l'Afrique de la liberté. Je vous exhorte à vous connecter rapidement à vous connecter à la cause de la liberté africaine. Connectez-vous, chers amis, connectez-vous à cette voie panafricaine qui résonne haut et fort. Aujourd'hui, je vous invite à faire preuve de solidarité, à partager massivement cette vidéo, à convier vos amis et vos proches à la rejoindre. Faites en sorte que cette vidéo atteigne tous les coins où se trouvent les Africains. Lorsque vous vous connectez, je vous encourage à liker cette vidéo en mettant un pouce bleu pour la soutenir et la protéger. Il est crucial que vous partagiez cette vidéo abondamment, en particulier dans des groupes, afin que l'information que nous souhaitons diffuser atteigne les endroits où elle doit aller et accomplisse la mission qu'elle doit remplir. Aujourd'hui, en ce dimanche 29 octobre 2023, nous tenons à vous souhaiter un excellent week-end. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous assiste et vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Puisse-t-il ouvrir les portes qui sont restées closes depuis trop longtemps. Nous vous souhaitons un excellent week-end, vous tous, partisans de l'Afrique de la liberté. Désormais, plongeons dans l'événement qui s'est déroulé à la Cour pénale internationale, CPI. Les Ivoiriens se sont massivement rendus à la CPI pour manifester et crier leur désaccord concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire, en particulier les événements passés. Il est impératif que quelqu'un paie pour les crimes atroces commis en Côte d'Ivoire, et nous savons très bien qui en est responsable. Alassane Dramanouattara. Pourquoi la CPI tarde-t-elle autant à arrêter Alassane Dramanouattara ? C'est inacceptable. C'est pourquoi les Ivoiriens, les Panafricains et les Africains sont unis pour mettre fin à ce régime. Ils se sont rassemblés à la CPI pour exprimer leur mécontentement et dire stop à l'impunité. Ils exigent Quattara soit arrêtée et jugée pour les crimes qu'il a commis. Pourquoi la CPI continue-t-elle à mener des enquêtes interminables ? Il est temps d'agir et de traduire en justice le dictateur sanguinaire qui sévit en Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire est alarmante et il est essentiel de mettre un terme à ce régime oppressif. Les Ivoiriens et les Africains se lèvent pour réclamer justice et ils sont déterminés à ne plus être dupés par des institutions internationales qui semblent agir contre leurs intérêts. La CPI, l'ONU et d'autres organisations internationales ne servent plus les Africains. Le peuple africain se réveille et il est inarrêtable. En tant que voie de la liberté, je vous exhorte à réclamer justice pour les victimes ivoiriennes. Il est temps d'agir et d'exiger Quattara soit jugée pour ses crimes. Nous devons mettre fin à l'impunité et cela ne se fera que si nous restons unis et déterminés. L'Union fait la force et c'est en étant solidaires que nous pourrons faire avancer les choses. En conclusion, nous devons créer une CPI africaine et juger les Africains par nos propres moyens. Il est temps de prendre en main notre destinée et de ne plus dépendre d'institutions internationales qui ne servent pas nos intérêts. L'Afrique se lève et il est temps de réclamer notre liberté et notre dignité. Nous ne pouvons plus être trompés et nous ne reculerons pas tant que justice ne sera pas rendue. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, je vous encourage à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour rester informés. Rejoignez la lutte pour la justice en Côte d'Ivoire et en Afrique. Que Dieu vous bénisse et vous guide.